28 juin, Somme, chapitre 73, chapitre 74, chapitre 75 Somme d'Azaf Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier la violence et le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils râillent et parlent méchamment d'opprimés, ils pourfèrent des discours au temps. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté, il avale l'eau abondamment et il dit, « Comment Dieu serait-il? Comment le très reconnaîtra-t-il? » Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappée. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, « Je veux parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. » Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber les maisons ruines. Et crois, en un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'égrissait et que je me sentais percée dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. « Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre est-je au ciel que toi et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chère et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi, Périsse. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Chapitre 74 Quantique d'Azaf Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi tires-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coup de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont tabattu pour faner la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, «Tretons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux sains. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes et personne parmi nous qui sachent jusqu'à quand. Jusqu'à quand, oh Dieu, l'oppresseur, outrajera-t-il l'ennemi, méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors là de ton sains. Détuis. Dieu est Mouadelle et ton ancien, Lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du cocodil. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désir. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne t'arrissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'évère. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas au bête l'âme de ta tourtrelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Aie gare à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus que le malheureux et le pauvre célèbre ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Chapitre 75 Ô chef des chantres, ne détruis pas. Somme d'Azaf, quantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches. Nous publions tes merveilles. Autant que j'aurais fixé, je jugerais avec doigts sûrs. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi, j'affermis ces colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe ou fermante un vin plein de mélanges et il en verse. Tous les méchants de la terre sus boivent jusqu'à l'ali. Je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501